C'est un volume qui a deux parties comme vous venez de dire, ça s'appelle Le paradis du néant, c'est la deuxième partie et le néant quotidien qui était le livre qui a été publié en 95 au moment de mon exil. C'est un roman sur l'histoire récente de Cuba et aussi c'est un roman le deuxième sur l'exil. Il faisait très longtemps que je voulais continuer avec ce personnage qui était un peu, que j'avais laissé à Cuba, je voulais les ramener avec moi et puis il y a aussi une autre chose c'est que je voulais écrire un roman sur l'exil mais drôle, pas un roman seulement douloureux. Evidemment il y a une espèce de, ce sont des scènes parfois chaplinesques ou des boosters qui tombent parce qu'il y a, on peut rire mais on peut pleurer aussi, il y a des scènes aussi très, très tristes. Je crois que dans le roman il faut parfois choisir entre le langage et l'histoire. Quand le langage est très rebusqué, il y a, vous savez que j'écris en espagnol toujours je suis traduite par Albert Montsoussin, je voulais que dans ces romans le langage soit beaucoup plus fort, beaucoup plus lourd parfois parce qu'il y a des moments très, surtout quand j'essaye, les personnages j'essaye d'écrire en français et on voit évidemment qu'elles pensent en espagnol. Mais je voulais aussi que par moment l'histoire soit en apparence légère, que ça donne une espèce de lévitation du personnage, lévitation de l'histoire, de tous les personnages qui sont en train toujours d'essayer de mettre le pied sur terre mais ils n'arrivent pas. L'exil, ça vous donne aussi une espèce de tranquillité et de, vous pouvez penser d'une autre façon, vous voyez d'autres réalités, d'autres choses. Donc ça c'est très enrichissant aussi pour un écrivain. L'énéan quotidien, j'ai dit toujours c'était un livre de catharsis. C'est un livre que j'ai écrit à Cuba, à La Havane en 93, c'était l'année la plus difficile pour dans ces moments-là. Il y a eu beaucoup de prisonniers politiques, il y a eu des moments terribles du point de vue de de répression surtout, de la répression. Mais le paradis de néance, c'est un roman de réflexion, c'est un roman de sérénité si je peux dire. La littérature c'est un mystère, c'est aussi quelque chose qui, c'est votre votre terre quand vous êtes en exil, c'est quelque chose qui, avec ce livre je voulais surtout créer quelque chose pour ne pas avoir toujours l'impression que j'étais partie, que j'étais loin. Et c'est grâce à tout ce que j'ai vécu ici que j'ai pu être plus proche de tout ce que j'avais laissé. Le castrisme est toujours sympathique pour les gens, qu'il y a une espèce de... Et puis c'est une île Cuba, lointaine, où il y a du soleil, les gens confondent les beaux pays et la beauté de cette île avec tout ce qui se passe. Ils croient que toute la beauté naturelle de cette île, c'est le gouvernement, c'est le soleil, c'est Castro qui l'a mis là, la mère aussi. Toute l'histoire de ces 53 années de dictature, elle est dans cette phrase parce qu'il y a eu surtout un peuple qui voulait changer les choses, qui voulait justement ce paradis, un paradis de justice, de liberté. Et ça n'a pas pu être la réalité. Je crois que le mot normal, qui est tant à la mode en ce moment, je crois que c'est quelque chose que nous méritons aussi. Et on doit aspirer à ça, vivre en démocratie, en liberté. Et je crois que nous savons tous, les êtres humains, droits à vivre en liberté. Moi j'ai appris à Paris, qu'est-ce que c'est la liberté, le vrai sens de la liberté, je l'ai appris dans cette ville. Et avec vous, avec tous les gens, comment on peut parler normalement dans un café, tout ça. Évidemment il y a des choses qu'on ne vit pas librement, mais c'est comme ça partout dans le monde. Mais tout de suite je me suis habituée parce que l'être humain est fait pour la liberté. Je suis très heureuse, parce que déjà j'aime beaucoup Bertrand Delanoé, il le sait, je lui écris pas mal de fois, j'aime beaucoup tout ce qu'il a fait dans cette ville. Et puis c'est une ville qui est ma deuxième ville. Je suis née dans une des plus belles villes du monde, la Havane, et j'habite aujourd'hui dans la plus belle ville du monde. Et puis c'est une médaille qui honore la culture et la lutte pour le droit de l'homme. Il n'y a pas, pour moi il n'y a pas que les cas cubains. Il y a beaucoup de choses qu'on doit, pour des cas pour lesquels on doit être solidaires et on doit faire des choses. Applaudissements. 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 Applaudissements.